Et salut à tous c'est Yash et aujourd'hui on continue une vidéo sur Megaman, ça va faire au moins un mois que j'ai pas joué donc si je sais plus jouer en cours de route c'est tout à fait normal Alors là qu'est-ce qu'on avait à faire maintenant ? J'avais dit qu'on partirait sur le Mammoth, le Mammoth, le Mammoth, Mammoth Les fans de Lucky Larson comprendront pourquoi je fais cette référence à la con, pensé avant Donc je me disais vu qu'il est en feu, peut-être que l'arme qui permet de balancer du vent dans la gueule des ennemis qu'on avait eu grâce à l'aigle Ça devrait être peut-être efficace, enfin comme je l'avais dit avant l'électricité ne faisait aucun dégâts au truc d'eau Donc il faut que la logique, donc on va quand même partir là-dessus Donc qu'est-ce qu'il a comme attaque ce con ? Déjà il est quand même vachement grand j'ai envie de dire Attaque Fire Wave, ouais donc il fait du feu, donc moi si je peux lui balancer une vague de... Si je lui fais un vent carrément, disons ça comme ça, si je lui fais un vent ça sera parfait Ok donc on va partir tout de suite, le Fire Mammoth Oui je suis, je suis cinglé je sais, je m'en tape Donc ouais, donc si j'avais pas fait de nouvelles vidéos depuis un moment c'est surtout parce que C'est grandement en partie parce que justement mon micro, je pense que, je sais pas si vous entendez mais j'ai un nouveau micro J'ai pris un Razer, que ça soit mieux, bon c'est déjà bien ça commence comme ça Ah ouais, c'est comme ça en fait Bah ça va je peux partir en dessous je veux dire Ouais alors les dash faut que je revoie ça Merde, on fait déjà Je suis un petit peu perdu hein, non c'est pas grave Wouhou, ah oui Je peux pas, ah oui si je peux passer en dessous D'accord alors eux ils tombent comme ça de très... de pas long Enfin de pas long je veux pas dire Bah ils font, ils tombent un petit peu comme ça et ils crèvent comme des cons Je veux dire je sais pas les mecs c'est même pas haut de un mètre On va dire, bah ça prend quand même un mètre de haut et puis vous crevez comme ça comme des abrutis Alors moi si j'avais été un joueur de Metroid ici je me dis Il y a peut-être un secret derrière ça On est dans Megaman donc je pense pas que c'est pareil Peut-être, quoique Dans Castlevania, Metroid, tout ça vous pouvez avoir des petits passages secrets derrière Mais on est pas là dedans, on est dans Megaman donc c'est quand même différent Euh je vais regarder quand même qu'est-ce que j'ai au niveau de mes armes Donc il faudrait que j'utilise donc le Storm T Ouais puis là ma barre d'énergie est complètement vide je veux dire le... Si j'arrive encore à... Comment déjà on fait pour sélectionner ce truc là ? Bref c'est la réserve d'énergie quoi Elle est complètement vide donc Bonjour monsieur C'est un 7 nains Bah c'est un des 7 nains Ah bah voilà le deuxième nain Ah bah c'est toute la famille Dis donc les mecs elle est où Blanche-Neige ? Vous voulez pas le dire ? Ah bah je vais pas vous la voler Oula hé comment t'as fait ça toi ? Les mecs ils respawnent comme ça En plein milieu Ah c'est quoi ça ? Ça c'est un coeur d'énergie à priori Ça permet donc de... De rajouter... Voilà Ça rajoute quelques PV en plus à Megaman C'est plutôt pas mal Enfin Megaman ou quelques... Quelques autres noms il puisse avoir C'est X je crois C'est pas mal d'avoir trouvé des petits coeurs comme ça Je sais pas combien que ça m'a rajouté de PV Peut-être... Enfin des PV On appelle ça c'est des petites barres Deux ou trois peut-être C'est pas rien Wouh ! Bon ça va pour l'instant c'est un petit peu... Fastoche j'ai envie de dire Ah fastoche Jusqu'à ce que je me prenne un truc dans la gueule Et là je dirais que c'est... C'est abusé c'est cheaté tout ça Enfin pour une reprise c'est pas mal j'ai envie de dire C'est quoi ça ? Ah c'est de la lave Ah je peux pas péter ces trucs là Ça va être un peu la merde Wouhou ! Non on s'en fout parce qu'on peut faire des super jumps Alors lui il va me faire chier je le sens Oh ! Patard ! Hop là Ok Allez enlève ton bouclier Putain Je dis rien parce que j'arrive à dire Oh mais vas-y mais la longue... La longueur de tir elle est impressionnante avec ce mec La portée de tir plutôt que la longueur de tir Je réponds des conneries Ça serait pas possible d'avoir un maximum de vie là Avant de pouvoir rentrer là-dedans Non y'a pas de vie Bon bah c'est pas grave On va se recharger un petit peu Je sais pas si je peux utiliser ce truc là tout de suite Bah sinon je le ferai en plein milieu de la baston Quand on aura le plus besoin Et puis dans d'autres cas Bah je pourrais toujours Mourir et puis recharger complètement ma santé Ça marche aussi j'ai envie de dire Donc on va prendre ce truc là Ok On va prendre ce truc là On va se mettre ici Je sais pas combien de vie il me reste d'ailleurs Ah il m'en reste zéro Ah ouais Ah ça va être un peu la merde Bon bah vous savez quoi Si je meurs Bah je recommencerai directement tout le niveau Ça sera pas un gros soucis je pense Putain ça Alors ça c'est chiant Le tapis roulant là Qui m'amène jusqu'au boss Allez bim Ouais Bah c'est bon ça me fait pas mal quoi Ah ça lui fait quand même Pas mal de dégâts j'ai envie de dire Ouais bah moi aussi ça me fait des dégâts Mais bon C'est pas bien grave Parce que là je suis mort Hop J'ai un manche à un taton J'ai déjà Non tu mourras pas Tu mourras pas Ah si tu mourras peut-être Oh fuck Ah fuck Ah snip Snap Snip snoop snoop Ah Ah fuck Ah fuck Bon ça va s'il crève comme ça tout le temps Ah voilà j'ai compris ta putain de technique Salopio Hop Ah bah ça va il va crever facilement là Je vais même pas avoir besoin de me rechercher Et voilà C'était tout con C'était tout simple Un petit retour à Megaman après un boss bien simple comme ça Et puis après je vais te taper les deux plus gros Les plus Les plus chiants Ça va être Sympa En tout cas voilà Ça nous fait une petite vidéo assez courte Et en même temps Ça permet de tester un petit peu les compétences Les capacités Là j'ai eu le feuille Ouais Ah ouais C'est pas mal Ça fait un putain de lance-flammes Je vais me prendre pour un pyro Ça va être classe Ok donc là on a la sauvegarde du machin Okidoki Bon bah voilà Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire après Sur le caméléon Là je vais regarder un petit peu les spécifications Les différents boss C'est une caméléon Alors peut-être que le caméléon n'aime pas le feu Je sais pas J'en ai aucune idée Boomer Le boomer Ok ouais Enfin je sais pas Bah bah je verrai bien ce que je fais la prochaine fois En tout cas je sais que ces deux boss là Ils sont chiants Et après bah je pense qu'on aura le niveau final Le boss final Voilà Bon c'est tout ce que j'avais à dire Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo A plus Alors la vidéo est pas tout à fait finie Comme vous pouvez le voir je suis retourné sur le niveau de Stormy Gull Parce que je me suis dit que maintenant qu'on a le feu Je vais certainement pouvoir allumer tout ce petit beau monde Qui se trouve en bas là Pour péter ce machin là Je sais pas ça fait des endroits un peu chaud quand même Pour aller chercher un truc Oh Une nouvelle capsule Oh putain Donc là une nouvelle émulation pour le casque Ah bah je comprends du coup pourquoi je pouvais pas péter certains blocs Parce que vous voyez dans le niveau précédent En fait vous avez un Il y a aussi une amélioration pour quelque chose Et euh Enfin une amélioration pour quelque chose Une amélioration pour l'armure également Et je comprenais pas pourquoi je pouvais pas péter les blocs en faisant des wall jumps dessus C'est parce qu'en fait ouais Donc avec ce casque là ça va me permettre Ah ouais de péter des blocs comme ça Regardez comme je suis puissant Voilà en fait vous avez des blocs que vous pouvez péter en faisant des wall jumps comme ça Et maintenant ça va me permettre de casser les blocs plus facilement Ok Bon bah on fait encore une petite ellipse On se retrouve sur l'autre niveau pour récupérer l'arme en question L'amélioration en question Voilà Alors bah là ça se trouve ici C'est ces fameux blocs qui sont juste au dessus A priori ça permet d'aller un peu plus haut Yes Ah fuck Putain j'avais réussi Ah ça m'énerve ce truc Putain bah du coup va falloir que je recommence tout Super Ah bah voilà C'était pas compliqué finalement Enfin pas compliqué quand même This capsule contains 9 parts Which will increase the capabilities of your ex-person Oh ouais ça va être euh ouais You can use this to fire all types of weapons Vraiment Donc c'est une amélioration qui augmente La capacité donc du blaster Parce que j'ai bien compris Ta 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 Voilà Bon bah qu'est-ce que ça me fait de plus Ok petite démonstration d'accord Bon bah c'est sympa Bon bah on va continuer un petit peu dans le niveau pour aller récupérer un autre truc d'énergie Donc encore une petite ellipse et puis on va je vous montrer ça Ok donc c'est ici C'est ce petit truc là Je les pète comme ça à chaque fois Et voilà Donc là on a un nouveau truc d'énergie c'est parfait Donc ça sera parfait pour le prochain boss je pense Je sais pas si c'est lequel que je vais faire en premier Si je vais faire le caméléon ou bien peut-être le Celui qui est le plus chiant avec son boomerang là Euh je pense qu'on fera le plus chiant en premier Allez A plus Je sais pas si c'est parti